... Je suis né en Égypte, à Alexandrie, une ville qui a fait ton rêver les artistes et les écrivains. Et j'ai fait ma scolarité d'anciens français, d'abord dans une école égyptienne mais francophone, le collège Saint-Marc, et ensuite, à partir de la troisième, au lycée français d'Alexandrie, donc un établissement de la mission langue française. Et j'ai eu mon bac en 2013, bac S, et avec plus de 20 en bac, ce qui m'avait permis de venir ici, avoir une bourse, et étudier à Sciences Po. Donc j'ai fait deux ans à Sciences Po Paris, en plus de mon temps, qui est focalisé sur les questions du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Et ensuite, j'ai fait un double diplôme avec l'université de Columbia à New York, aux Etats-Unis, où j'ai eu un diplôme en économie et en mathématiques. Je viens d'obtenir les deux, d'ailleurs, au mois de mai. Et en tant que majeur de promotion, je suis revenu maintenant à Paris pour donner un discours pour la cérémonie de remise des diplômes. Et ça fait un grand plaisir de revenir à la mission de la LIC. Eh bien, j'ai eu la chance d'essayer, en fait, en quelque sorte, plusieurs systèmes. Donc j'ai commencé avec le système égyptien, je suis passé au système français, à la mission laïque, et ensuite Sciences Po en France, et ensuite le système américain aux Etats-Unis. Et c'est vrai, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que ça peut être très différent d'un système à l'autre. Le système égyptien est très, surtout en sciences, on nous apprend beaucoup, on mémorise beaucoup. Le système français, on travaille peut-être un peu moins, mais on réfléchit plus. Le système américain, au contraire, c'est l'esprit du résultat, le pragmatisme. Et ça fait, en fait, c'est une ouverture à la culture de ces différents pays. Et donc ça m'avait enrichi, et le système français m'avait donné une approche différente que je n'avais pas ni dans l'égyptien, ni après dans le système américain. Je dirais, c'est vraiment bien résumé, et c'est à juste titre d'ailleurs, dans l'emblème de culture trois langues. C'est que moi, à la maison, on parle arabe, mais à l'école, j'apprenais le français. Avec ma mère, je parlais allemand, j'ai appris l'espagnol ensuite, et avec le système français, j'ai aussi une ouverture vers une autre culture, une autre langue, une autre histoire. Et ça n'a peu que m'enrichir personnellement et intellectuellement. Et je trouve que c'était aussi par les expériences que j'ai pu avoir, les professeurs que j'ai pu rencontrer, et aussi les différentes disciplines que j'ai pu étudier. Donc ça m'avait tout à fait aidé à grandir, à réfléchir autrement, et à être prêt à découvrir l'inconnu, la différence, et prendre plaisir à cette différence. Je pense que ma scolarité au lycée français m'avait permis d'avoir plus de possibilités par la suite. C'est que je n'étais pas juste limité aux universités locales, égyptiennes, mais j'avais aussi la possibilité de partir en France, en Europe, aux Etats-Unis. Et donc ça m'a permis de mieux connaître ces différents systèmes, d'avoir des conseillers, des professeurs qui m'ont guidé dans mon choix, d'avoir des parents extraordinaires aussi qui m'ont beaucoup soutenu, et qui m'ont donné la liberté de prendre la décision et de l'assumer, ce qui était très important. Et donc ça m'a donné plus de choix, donc plus de choix et aussi plus de responsabilités. C'est de ne jamais oublier de vivre sa vie avec passion. C'est quels que soient nos intérêts, quelles que soient les choses qu'on aime faire, que ce soit la littérature, la philosophie, la finance, le sport, il faut toujours le faire avec passion. Parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est l'énergie qui nous pousse vers l'avant, et c'est aussi ce qui nous permet de faire toutes les rencontres qu'on fait le long de notre chemin. Parce qu'on ne peut jamais rester dans sa bulle, et c'est vrai que cette passion nous pousse à partager la passion des autres et voir à quel point il y a des liens entre les différentes cultures, les différentes disciplines, et les autres gens aussi avec qui on partage cette même passion. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...